Ce clavier mécanique fait un bruit que je n'avais jamais entendu auparavant et ça m'a beaucoup impressionné. J'ai l'habitude d'ouvrir des claviers mécaniques qui font des bruits plutôt bruyants, mécaniques, très marqués, des fois aigus, et là, rien. Vous allez voir, aujourd'hui, on est sur le modèle RT100 de chez Hippomaker qui est actuellement en précommande et vous allez voir, il est très satisfaisant. J'adore ouvrir les claviers satisfaisants parce qu'un clavier, c'est le périphérique qu'on utilise sans doute le plus sur la journée. Et sans un clavier qui nous plaît, on bosse différemment. Et on joue même différemment. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on est parti pour tester ce clavier mécanique de la marque Hippomaker. J'ai évidemment commencé par l'unboxing et le packaging est bien léché. Il est fait de sorte à ce qu'on ait envie de l'ouvrir. Vous pouvez le voir, tout est bien protégé, évidemment. On a reçu aussi 4 boîtes de Switch et vous allez comprendre pourquoi on a reçu des Switch. On va pouvoir personnaliser tout ça très facilement et adapter le bruit du clavier selon nos préférences. Et alors, c'est bien beau, mais maintenant, laissez-moi juste vous montrer ce qu'on a reçu de plus près. On a inévitablement reçu le clavier, le Hippomaker RT100, juste ici, avec évidemment un fil, alors à la même couleur que le clavier. Ça, ça fait plaisir. Ce sont les petits détails qui marquent des points sur ce clavier. En même temps, Hippomaker est très, très connu pour faire en sorte que l'expérience utilisateur, l'expérience client soit au top. C'est bien pour ça que ce qui entoure le câble USB type C, c'est pas simplement un petit truc en plastique, c'est quelque chose en similic cuir, j'ai l'impression, orange, très joli, qui nous permet d'ouvrir le fil. Fil qui est très résistant, très long et bien protégé. Donc, voici ce que j'ai reçu. Mais alors, qu'est-ce que c'est ce petit objet que j'ai reçu ? Et bien, c'est tout simplement un écran qu'on va pouvoir superposer sur le clavier. Un tout petit écran qui fait la particularité de ce clavier mécanique avec un petit embout USB type C. C'est très joueur et vous allez voir à quoi ça va nous servir. Voici donc le Hippomaker RT100 qui pèse 1,35 kg. C'est pas énorme, ça va, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas pour autant qu'on aura quelque chose d'assez fou pour le son. On est donc sur un clavier mécanique de 97 touches, malheureusement pour le coup en QWERTY, et c'est un clavier 95%. C'est-à-dire que c'est une taille 5% inférieure par rapport à la taille d'un clavier normal. Une conception ergonomique, on peut le voir sur les côtés, avec ce petit arrondi qui est très joli, mais aussi bien utile parce que derrière, il y a des petites cales qui vont nous permettre de surélever le clavier. Et voilà ce que ça donne. Et bien sur le côté, vous comprenez mieux maintenant pourquoi je dis ergonomique, parce qu'on a une belle courbure. Alors on a une courbure en bas qui va s'adapter à votre bureau, mais également une courbure au niveau des touches. Vous pouvez voir que ça fait quelque chose d'assez courbé, qui va être très pratique pour le confort de l'écriture. Bon alors, pavé numérique sur la droite, petit bouton volume qui nous permet de play les vidéos, comme on a l'habitude, sauf que là, on a un super bruit. C'est très satisfaisant. Alors c'est en haut à gauche qu'on pourra brancher la petite télé. Évidemment avec le petit connecteur en USB, parce que ce clavier peut faire du Bluetooth 5.0, donc se connecter par un téléphone par exemple, ou encore faire du 2,4 GHz sans fil en passant par le Wi-Fi, et également une connexion filaire type C avec le fil que je vous ai montré au début. Alors voici ce que ça donne quand je mets le petit écran. C'est très joueur et ce petit écran va nous servir de montre intelligente. Par exemple, on pourra voir la date, l'heure, des prévisions météo, le niveau de batterie du clavier et bien d'autres. Un clavier wireless mais qui a 5000 mAh au niveau de la batterie, ce qui est légèrement plus qu'un iPhone. Bouton Mac ou Windows et également bouton On-Off en haut à droite. Et je viens tout juste de brancher le clavier, vous pouvez voir qu'il y a évidemment des LED, LED qui seront orientés vers le sud. Ça va permettre évidemment, de mon point de vue, de voir beaucoup mieux toutes les lumières qui pourraient être jouées sur ce clavier. On peut voir que le mode par défaut, c'est un mode Rainbow, RGB, évidemment bien incontournable des modes d'effet de lumière des claviers. Et voici ce que nous affiche la petite télé. On peut voir qu'il y a l'heure, même s'il faut que je règle tout ça. La date également, je dois régler. La température également. Et on peut voir que c'est en train de recharger. Vous l'aurez compris, la particularité de ce clavier, c'est évidemment son bruit, mais aussi cette petite télé qu'on aura. C'est plutôt un écran qui pourra faire afficher pas mal de choses et aussi être personnalisé, comme je vais vous montrer durant cette vidéo. Et bien heureux, alors j'ai installé tout ce qu'il faut pour faire un test audio du clavier, parce qu'évidemment, une grande particularité de ce clavier Hippomaker, c'est qu'il a un son que je n'ai jamais entendu. Généralement, je présente des claviers qui ont un bruit très mécanique et pour le coup, le bruit est presque absent. Et c'est très bizarre d'une façon auditive de ne rien entendre. Je vais vous faire écouter cela. Selon moi, c'est très agréable pour travailler tranquillement, sans être perturbé par un bruit énorme de clavier. Là, on est sur quelque chose de très silencieux. C'est le clavier le plus silencieux que je n'ai jamais entendu. Et intéressons-nous aux switches. Alors, ce sont les switches Sea Salt, donc celles de mer, et on va voir à quoi ils ressemblent. Et j'en ai des autres, comme vous pourrez le voir juste après. Donc là, en l'occurrence, ce sont des switches qui sont jaunes. Et voici à quoi ressemblent les switches Sea Salt de ce clavier. Donc, comme je vous ai dit, ils sont jaunes, mais la particularité, ce n'est pas leur couleur, c'est leur son. Le son est presque absent. Et c'est fou de voir comment c'est fait pour qu'il n'y ait rien du tout. Même pas un écho, même pas quelque chose. On a vraiment l'impression d'appuyer sur quelque chose de très mou, un nuage. Et au passage, les touches possèdent un tout petit revêtement très sympa lors de l'utilisation. Et alors, j'ai également reçu les switches Wisteria, et on va voir un petit peu la différence. Je vais les installer et voir le son. Ces switches-ci sont donc verts. Et je vais donc en profiter pour enlever les switches, les remplacer. Et voilà, je suis en train de les remplacer, et je suis très curieux de savoir le son qu'ils vont faire, ceux-là. Ah oui, ça n'a rien à voir. Écoutez seulement la différence. Alors là, ce sont les anciens switches, qui sont par définition très silencieux. Et là, les nouveaux switches, les Wisteria. Mes préférés sont les nouveaux, les Wisteria, que je viens d'installer. Pour le coup, le son est très percutant. Sans être trop aigu. Et allez, j'enleviens un petit peu mes lumières pour vous montrer l'éclairage. Qui est bien conçu dans le sens où, comme c'est orienté vers le sud, Et bien là, vous pouvez voir qu'il y a directement beaucoup plus de lumière vers nous. Et ça, c'est un très bon point. Mais par contre, un petit bémol, c'est que comme ce clavier, il a beaucoup de touches compactes, Et qu'on se concentre plutôt sur les touches que sur les lumières. Ça laisse peu passer la lumière. Mais on remarque quand même que c'est assez discret. Mais c'est peut-être pas plus mal si votre but, c'est ne pas de sur-éclairer tout votre setup. Et on va voir un petit peu ce qu'on a. Alors, au niveau de l'application, je connais déjà l'application. On aura évidemment des macros, toutes les lumières. Mais moi, ce qui m'intéressait, comme je vous le dis, ça sera plutôt les lumières. Donc là, on a une grande liste d'effets prédéfinis. Un mode laser, par exemple. Et on peut choisir la couleur. Donc, par exemple, là, je peux enlever le mode multicouleur pour rester sur une couleur unique. Et là, par exemple, l'effet consiste à faire un laser directement sur la ligne où est-ce qu'on tape snow, donc neige. Et on va avoir une espèce de pluie avec plusieurs couleurs. Et encore une fois, on peut tout personnaliser. Et là, on peut mettre quelque chose de statique. Et regardez ce que je viens de faire. Je viens d'afficher une image que j'ai trouvée et que la communauté a créée. Et oui, si on crée un compte et qu'on va dans Share Pictures, on peut voir tout ce qui est en tendance. Par exemple, où les nouveautés et voir qu'il y a plus de 48 pages avec des designs en GIF. Et c'est assez drôle. Moi, j'ai mis le dernier de cette première liste. Et du coup, voici ce que ça rend. Alors, c'est très sympa. On peut personnaliser comme on veut ce petit pavé. Et par exemple, ce design, je l'aime bien. On va cliquer ici et il va se retrouver directement dans mes créations. Et voilà ce que ça donne. Alors, c'est très joli. C'est une de mes animations préférées. On a clairement quelque chose qui s'anime. C'est très joli. Et les personnalisations sont folles. En plus de ça, on pourra même aller directement créer des GIF nous-mêmes ou en Upload directement. Et comme je vous l'avais dit, on a plusieurs connectivités différentes. On a le Bluetooth, on a le 2,5 ou 2,4 GHz, pardon. Et également l'USB type C qu'on branchera tout bonnement. Alors là, je suis actuellement connecté à mon téléphone. C'est très simple. On a pas mal de raccourcis qui nous permettent de simplifier le jumelage des appareils. Et là, on peut tout simplement commencer à écrire. Alors, c'est parti. Alors, petit souci pour écrire, il y a des petits bugs avec la barre espace. Peut-être que ça vient de mon iPhone, mais sans doute pas de la connectivité parce qu'on est sur du Bluetooth 5.0. Peut-être parce qu'évidemment, un iPhone, c'est pas fait pour être utilisé avec un clavier. Cet exemple vous illustre seulement le fait que vous pouvez utiliser avec un appareil Bluetooth. Cependant, mon PC fixe n'a pas de Bluetooth. Sinon, je vous aurais bien montré dessus. Alors, que dire de ce clavier qui possède trois types de connectivité, à savoir le 2,4 GHz, le Bluetooth et l'USB type C. Qui, en plus de ça, a une particularité, avoir un petit écran qui se connecte et qui est personnalisable très facilement. Et aussi, un son exceptionnel. Et bien, j'adore et je pense que pour travailler et se concentrer sans aucun bruit, sans aucune distraction, c'est sans doute l'élément qu'il me faut. Ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point on peut atténuer les bruits selon la conception d'un clavier ou même les switches. Évidemment, le lien du produit et des switches seront en description. Dites-moi, quel switch avez-vous préféré ? Les silencieux ou les silencieux mais un petit peu plus bruyants ? J'attends réellement vos retours en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce clavier ? Quel clavier vous me conseillez pour tester dans une prochaine vidéo ? En tout cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était SGX.